Bonjour à tous et bienvenue sur le renouveau de la chaîne, je me remets à faire des films, des séries, mais comme d'habitude, ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai tendance à faire de la merde. Donc au premier épisode, j'ai fait avec Serikai, nous avons fait l'épisode, on l'a enregistré, on l'a monté, on l'a uploadé, et une fois arrivé sur Youtube, je me suis rendu compte que j'avais fait de la merde, je n'avais pas enregistré le bon épisode. Donc ça fait concrètement, cette partie que vous allez voir, ce sont les... le point de vue de Serikai, avec nos deux voix, et à partir, ne vous inquiétez pas du deuxième épisode, vous reverrez mon écran avec mes conneries habituelles, mes trucs comme ci, comme ça. Donc voilà, sur ce, amusez-vous bien, bye bye, ciao tout le monde. Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvelle vidéo. Un petit avertissement avant de commencer. Peggy 18 Euh, enfin non, Peggy++ Bonjour à toutes et à tous, ici Serikai, et on se retrouve en multi sur EU4, avec le très célèbre copain, Macrinthor. Salut Serikai, salut tout le monde. Donc vas-y Serikai, je te laisse présenter la partie. Alors déjà c'est... Je te laisse présenter la partie, l'objectif, ce qu'on va faire, pourquoi du comment, quel pays on joue, et pourquoi on les joue avec notre méthode très démocratique qui nous vaut le plus. Voilà, déjà c'est super plaisir de retrouver Macrinthor, ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué ensemble. Et donc on s'est dit quoi... Ouais, bah j'arrive. Ouais, ça fait quoi, ça me fait ? Ouais, un an et demi que j'avais arrêté les vidéos. Ouais, c'est ça à peu près. Bon, donc c'est dit pour la reprise, on allait faire un truc pas trop dur. On avait joué deux pays, la Cédille-Brandebourg. Voilà, avec comme optique, monter, quand on va aller jusqu'à la guerre de 30 ans, donc la guerre de 30 ans, c'est la guerre entre les protestants et les catholiques, pour certain que c'est la plus grosse. Et donc nous, bon, je pense que vous avez deviné, on joue le souhait des Brandebourg, c'est qu'en fait, on va jouer des pays orthodoxes et compter les... Ah non, c'est pas ça. Donc vas-y, raconte la suite, en fait, parce que je dis que déconnerais, moi. Donc le but, c'est de le jouer, évidemment, protestant, et de faire en sorte que l'empereur soit protestant. Voilà. Voilà. Donc les plans d'action en premier lieu, donc en fait, pour choisir les pays, qui jouait la Suède, qui jouait le Brandebourg ? En fait, les deux, on voulait jouer la Suède, parce que c'est un peu notre côté soumise à domazos. Mais or, pour faire ça, en fait, concrètement, on voulait tous les deux le jouer. Donc plutôt que de se mettre sur la gueule, vu qu'on habite à 6 heures de route l'un de l'autre, et qu'il est gaulé comme un ver de terre, il ne peut pas gagner. Il a eu une bonne idée, on a fait un Random Nation, et on a dit, celui qui a le plus haut développement gagne. Donc moi, j'ai tiré List Frisia, qui est là-bas, donc à savoir un superbe développement de... List Frisia, développement de 7, donc à savoir n'importe qui est plus haut que moi. Et c'est Rekhaï, donc, a tiré, et il est tombé sur Brandenbourg. Donc théoriquement, il aurait pu choisir la Suède, mais comme il a dit, si je suis sur le Brandenbourg, c'est un signe. Donc il joue le Brandenbourg et la Suède. Non, c'est ça que je vais faire. Ah oui, c'est pareil, quoi. Ils ont l'habitude. Enfin, ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai tendance à dire de la merde. Ceux qui ne me connaissent pas, vous apprendrez que j'ai beaucoup de merde. Alors oui, bien sûr, sur ma vidéo, les vidéos vont être diffusées sur nos deux chaînes, donc dans les commentaires, il y aura... C'est Rekhaï qui mettra le lien de ma chaîne, moi, je mettrai le lien de sa chaîne. Et moi, de toute façon, je mettrai toujours ma petite bande d'intro avec le Peggy18++, parce que bon, c'est raciste, c'est antisémite, c'est sexiste, c'est zoophile, pédophile, homophile, hémophile. Dermophile indien, bref, c'est tout ce qui est philiphobe, vous avez dans nos vidéos. Donc, on va finir en taux, tous les deux, c'est... Mais bon, c'est la vie. Super, bon job. Donc, voilà. Ouais. Donc, sur ce, les gens, trêve de conneries, on va peut-être commencer à jouer. Tiens, j'oublie de mettre le timer, moi, mais bon, c'est la première vidéo, c'est cadeau. Allez, on lance le timer. Et... Tu loges, c'est... Ouais, t'as loqué. Est-ce que je suis revenu sur... Ouais, t'as loqué. Ok, allez, on lance le fly. Donc, c'est moi, perso, je sais pas toi, Siri, moi, j'ai fait qu'un petit bout de partie avec la 1.25. Donc, je me suis pas encore familiarisé avec le mode mission, avec les nouvelles fonctionnalités. J'ai commencé en plus une partie avec le rose vif pour rigoler. Donc, voilà, j'allais faire abandonner, moi. Oh, putain. Alors, pour te dire... Toi, t'as World Conquer, tu l'as fait quand ? Parce que Siri Kay a fait un World Conquer, une chose que je n'ai toujours pas fait. Alors, je l'ai fait en 1.24, juste avant le changement, je suis gouré, donc, de l'affaire. Mais pour la 1.25, j'ai aussi un petit peu familiarisé, je joue avec les gens sur la chaîne... Enfin, que j'ai rencontré sur le Discord de Jays Gaming. Et on m'a fait un petit bout avec la 1.25. D'accord. Bon, alors, Siri Kay a toujours une connexion de merde pour se connecter. Donc, il y en a pour trois plombes, on va avoir des crashs, des freeze, des lags. Mais bon... C'est la recette ! Vous le connaissez, vous avez l'habitude. Ok, donc... Tac, tac, tac... Ouais, on laisse la pause pendant ce temps pour faire nos conneries. Ah, où c'est vrai qu'il y a les consignes, ça ? J'ai vu l'émission. D'ailleurs, j'ai parlé à l'émission de Brandenburg, on va regarder ça, tiens. Enfin, moi, c'est la première, c'est Hand the Calmer Union, comment dire. Moi, c'est l'équipe de Newmark, tu vois, c'est jette clair. Euh... T'es où, toi, Brandenburg ? Brandenburg, diplomatie... Ouais... Aide-moi à mon indépendance, copain ! Ah non, c'est l'orthétonique, je me suis planté, beaucoup. Ouais, c'est pareil. C'est pareil, Brandenburg, Brandenburg... Ouais, bah comme d'abord, je suis de la merde. Ensuite, j'ai regardé Kim Kiff. Non, c'est pas celui-là. Ouais, Brandenburg... Kim Kiff, bah si, il y a Brandenburg qui m'aime, et les autres, ils me disent... Ah, l'Autriche, je suis habité, pour l'instant. Ouais... T'es qu'il n'est pas l'Autriche, hein, dès que... Ensuite, plan d'action. Plan d'action, première chose, du coup, on va jouer en pote, en mode grobile. On va jouer, c'est vraiment du mode easy, on ne cherche pas du challenge, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ensemble. Et puis, dès qu'on a fait du challenge, souvent, ces derniers temps, on avait fait un peu de la merde. Donc, ce qu'on va faire, c'est, première, P1, Brandenburg récupère un peu ses territoires, mettre fin à l'union de Calmar, et ensuite, avec Brandenburg, sûrement, on pense monter la Prusse, bref, se préparer et aller défoncer, et surtout défoncer la Pologne, et éviter de le faire créer, l'Italie, Pologne, quoi. Donc, 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 ça, la France qui... Non, la France est trop loin, si tu me supporterais, toi ? Le Danemark, il est... Novgorod ne veut pas le blairer, la Lituanie veut pas le blairer, et Scottant ne veut pas le blairer. Ouais, je n'ai même pas pensé à regarder ça, ouais, donc, ouais. Ouais, mais l'Écosse, en même temps, dans la catégorie, comment dire ? Le Danemark, quoi, qui tape comme une Lituanie, Novgorod, ouais, la Lituanie, ça peut être intéressant. La question qui coule, là, pas la France, pas l'UP. Ouais, mais on a le temps, c'est pas avant le... Ah ouais, si, l'UP, c'est assez rapidement, ouais, c'est le... C'est la République des Nations qui est à partir du niveau 10. Quoique, là... Ok, donc là, c'est à peu près bon, maintenant, si, mon armée, c'est quoi, ma force limite ? Je ne sais même plus où on voit ça, si, c'est là. 12, 3, 2, hop, voilà. Ah, j'ai monté mes armées, mes forts, alors, comment dire, ce fort qui est là, on n'en a un peu rien à battre. On va les désentretenir. Ceux-là, on les garde. Novgorod, ouais. Ok, bah, si tu veux, on peut enlever la pose. Ouais, on se met vitesse 3. Parce que sinon, tu vas ramer comme un galérien. Tu me dis quand tu es prêt ? Ah, moi, je suis prêt, là. Allez, on enlève la pose. C'est bon, je suis les clôtres riches. Je vais éviter de me faire taper dessus. Je sais, je suis une chiotasse. Serikai, il a lagging, ça faisait longtemps, quoi. Ouais ! Bon, bah, voilà, on a Serikai qui joue, donc on n'est pas sans vitesse 1. Comme d'hab, hein. C'est con, parce qu'en général, quand on joue en multi, c'est pas moi qui fais laguer le bordel. C'est les autres. Ouais, c'est cela, ouais. Moi, il me dit Serikai is lagging behind. Après, c'est vrai que c'est le début de partie, donc... Et c'est vrai que je n'ai plus la même connexion qu'avant. Alors, je vais passer en vitesse 2 pour tester. Là, j'ai bientôt le... Putain, event de merde. Ouais, plus la corruption est le début, génial, le premier event. Ah, moi aussi, je l'ai eu, je suis là, t'inquiète pas, pas de jaloux. Putain, l'Angleterre alliée au Danemark, mais bon, comment dire, j'en ai un peu rien à battre. Les marchands, Krakowinov, Gorod, ouais, tout baltique, ok. Ok, ça, c'est bon. Ce qui serait bien, c'est qu'on déclare la guerre et que la Lituanie vienne avec moi, parce que si on est en guerre contre... En guerre, je crois qu'il n'y a pas... Lupin ne peut pas arriver, il faut qu'il soit en paix. C'est pas possible. Je crois qu'il y a une histoire comme ça, je crois. Oh, j'ai regardé des vidéos, enfin, en timelapse, des mecs, alors que je vous ai piqué le fait, Serikaï, il a fait une... Il a fait une je sais plus quoi, ce qu'on disait là, la World Conquest, chose que je n'ai encore jamais faite. On a fait des achievements de malade tous les deux. Mais le truc qui est marrant, c'est qu'il y a des mecs, donc Marco Antonio qui est pour moi le meilleur joueur d'Europa Universalis, tout simplement. Je vais faire la guerre. Maintenant ? Ok. Indépendance. Novgorod, Brunenbourg, Lituanie, contre Angleterre, Holstein, Norvège. Il commençait le début, hein. Ah, il s'est pas s'arrêté ce tome-là. Ah bah, il m'en fait une marque. Je me suis endetté, mais j'ai appris une marque. Hop, l'émission. Donc ouais, le meilleur joueur pour moi, à mes yeux, c'est Marco Antonio. C'est un mec, c'est dans la catégorie, un monstre. Marco Antonio, il a fait la World Conquest, qu'il a terminé en 1537. Genre, vous savez, le moment où vous arrivez, genre, théoriquement, on arrive à peine à faire son indépendance, le mec, il fait quoi ? Il fait le noir de conquête, quoi. J'ai défoncé la flotte du Holstein, maintenant. Il va mourir. Dans la Comda, je décide de faire l'enregistrement. Ah, je me suis fait les pics défoncés. Oh, bah voilà, pas du paix, pas de la Pologne. Quel dommage. Bon, c'est une bonne chose, ça. Bon, je me suis fait défoncer mon armée. Putain. Elle est où ma flotte, là ? Pourquoi elle fait la guerre, elle ? Toi, la flotte, tu restes caché. Bon, de toute façon, c'est très simple, j'ai pas de flotte. Bon, comme là, c'est une guerre en mode, j'ai attaqué, je me suis fait les pics défoncés. Par contre, moi, ce que j'ai de génial, c'est que... On laisse les allées faire le boulot. Et la France me fait du fric. Merci, la France. Hasard, il suffit qu'on décide de lancer un enregistrement pour me mettre à tousser, me taper les cannes de tout. Ah, il va faire le tort, le pauvre. J'allais m'occuper des territoires... Ah, mais c'est un mal, je suis en guerre contre l'Angleterre. Ouais, mais j'ai tous... C'est pour ça que la France me file du fric, parce que je suis en guerre contre l'Anglais. Moi, je suis en guerre contre l'Anglais, il vient pas me filer du fric, hein, c'est un culé. Ça, c'est de la discrimination. Bon, je vois mon armée, si tu veux. C'est un culé. Nofgorod qui veut que je l'aide. Comment dire, je suis un petit peu occupé, le Nofgorod, là. Il veut que j'aide en guerre contre le Russie. Ah, ça peut comprendre, lui. Je vais essayer de passer en vitesse 3. Parce que le problème, c'est que je vois pas trop l'armée pour l'instant du Lituanien, quoi. Je sais pas où être, Rennes. Attaque le Holstein. Je vais essayer de jouer les fortures du Holstein et du Dalmarc. Ah ouais, limite, ouais, pas con. C'est un scutcheux, là. Putain, je me rends pas les couilles de ce qu'il fait, machin, là. C'est un scutcheux qui est où, qui est à côté d'une pute trébisonde. Et puis pour le Holstein, j'ai dû piller ses bleds. Parce que si je peux faire du fric. Allez, bing, paye ton prêt. Holstein, normalement, j'ai joué. Allez, cool, je me croire, c'est déjà prise. J'ai pillé un petit peu, sans leur faire mes caisses. Bah tiens, tu les vois, les Lituaniens ? Bon, par contre, 9 Gord, on aura dû s'en douter qu'ils seraient déforcés par le recin, dès le début. Ouais, bah des fois, ça dépend, il s'attaque à quelqu'un d'autre. C'est vrai que tu vas plus s'attaquer à 15 ans. Bon, taf, ah ouais, vous êtes en train de finir, finir de Holstein. Je sais pas, j'ai comme l'étendre, j'ai l'impression que j'ai peut-être déclenché la guerre trop vite, moi. J'ai l'impression, ouais. J'ai l'impression que tu as des troubles norvégiennes et tout, qui reviennent vers vous. Moi, j'essaie de défoncer les Anglais qui sont sur mon fort. Parce que Fortress tombé, ouais, avec... J'ai attaqué Colding. Ah putain, 14%. Je me suis hyper endetté pour acheter Neumark, mais bon, Neumark, acheter une province dès le début pour 100 balles, ça vaut le coup. C'est une province gratos, c'est même pas très tain de voir affaire. Ah, la France m'aide. Ah, ils sont les français. Mais, je crois, ils me donnent 0,9 par mois, super, mon armée me convient qu'à 4,97. Tiens, tu perds les points, il faut que tu prennes Stockholm, là. Ah bah, 49. J'ai Lituaniens qui traînent autour. C'est bon, il y a 260 mecs à Stockholm, c'est bon. La reine, elle est morte, tiens, je vais me taper ta femme ou ta sœur au choix. Tu peux pas te taper les deux si tu veux. Voyage. Petite pute d'anglois. Ouf, ouais, il voulait tomber à deux dessus, là. Ça, c'est moche, ça. 23 000 hommes contre ces 14 000. Et une petite guerre des roses, ce serait bien, ça. Est-ce que je vais à foutre ? Ou mieux que la France te tape dessus. C'est bien. Ouais, tu m'étonnes, ce serait le moment, là. La France te peut taper sur l'anglais, s'il te plaît. La France est en train de se défoncer par la Bretagne. Ah non, il est en train de défoncer la Bretagne sur une guerre à la con. L'anglais est en guerre que contre nous. Non, parce que le français dès le début, il peut désormais avoir, il peut désormais avoir, il y en a 20 qui dit, tu peux prendre les provinces anglaises. Bah, il n'a pas eu. Il a juste fait un clé, il s'occupe. Les billes, un autre prêt. On se dit que ça, c'est parfait. Donc là, ça vant, 5 minutes pour la fin de l'épisode. Allez, libérons Stockholm. Ça dit quoi, là-bas ? Ouais, toi, t'es en mode stand-by pour qu'ils défoncent. Je ne sais pas, c'est les similes Danois, là. Je ne vais pas les retomper dessus, par contre, aux similes anglois, par contre. Euh, Danois. Danois, anglois, c'est pareil. C'est pareil. On va les défoncer. C'est les sauvages du Nord. Et comment c'est, dans le Nord, ils sont tous pédophiles et consanguins. Grave. Oh là là, on va l'entourer. Les beaux gommistes séparatistes, c'est quoi, ces bêtes-là ? Ouais, on va les laisser péter. C'est bien des fois, quand tu es en guerre, c'est de laisser péter des révoltes, les gars. Comme ça, en fait, il y a des révoltes qui pètent. Et ça fait qu'en fait, l'IA va taper les rebelles. Bon, il est un peu moins con. Ah là, j'ai libéré ce truc. Il est un peu moins con, des fois, là-dessus, quand même. Mais bon. Ah, l'Écosse m'a fait un don. Ouais, reprends les provinces, là, au... Tiens, la casette de la Norvège, c'est qu'il a fort niveau 1. La Kyrus, ouais, mais c'est un vassal, donc ça ramènera rien au score de guerre. Il faut d'abord que je prenne le balzamique. Mais n'oublie pas, oui, mais le vassal est dans la guerre. Il ne peut pas faire, justement, deux plées séparées. Du coup, ça fait quand même monter le score de guerre en ta faveur. Tous les forts, tous les restes que tu prends, ça fait monter le score de guerre. Je vais attendre qu'il traverse mon territoire, le Danois, voilà, le Norvège, enfin le Danois. Pourquoi il se barre, ce con de... Le Côte ? Le Côte ? Le Côte, c'est défoncé, le Côte. Voilà, et là, tu as le Côte qui vient m'aider à taper le... On va défoncer l'armée danoise avec un peu de chance, s'il arrive à temps. Putain, je l'ai battu tout seul. Je l'ai fait. Voilà. Ça dit quoi, toi, au sud ? Ça dit que vous gérez, nickel. Moi, je défonçais l'armée danoise parce qu'après, le Danois, le truc qui va se passer, c'est au niveau de sa manpower. Donc, le Ledger, Militari. Ça, c'est bien aussi le... War Enemies, voilà. Manpower, la Suède... Oh, merde, j'en ai plus. Le Danemark, 6 000 hommes. Oh, c'est génial. J'ai un bonus avec les missions Bastion de la Foi. Dans le prochain âge, si je suis défenseur de la foi, je peux obtenir plus 5 de morale des armées. Pratique. Ah bien, au beau monde de l'institut de guerre. Ça dit quoi, la forteresse en bas ? Putain, ça n'avance pas. Ah, la garde des roses qui apparaît en Angleterre. Il va rapatriser ses troupes langues, te voir. Je pense aussi, ouais. Là, il essaie de prendre ma forteresse de Calmar, donc je le laisse faire. Vas-y, du coup. A Biborg, il y a le soir, moins 28. Moins, manpower. Alors, pareil, les gens, quand vous êtes en guerre, vous êtes comme moi, là, comme un Clodo, avec 0 de manpower, et vous avez des troupes à régénérer. Pensez à faire des consolidés de régiments en maintenant le shift. Parce que sinon, ça répartit, ça vous coûte plus cher de renforcer 18 régiments que 4. Et là, vous voyez, j'ai renforcé des régiments en intégral. Donc, le meu, vous laissez ça. Ensuite, pareil, là, je vais aller défoncer le rosebi. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je prends mes troupes, je fusionne, je sépare les unités à 0, qui sont pour une faible capacité de combat. On les sort du groupe. Et l'armée, on va... Il va au nord. Bon, ça va, Novgorod a fait la pec, là, non ? Et on va aller défoncer l'anglais, là-bas, avec une armée à peu près cohérente. Et comme j'ai essayé mes troupes, l'avancée du siège ne baissera pas. Voilà, et là, l'anglais, en plus, je crois qu'il a des malus en ce moment. Ouf, 7000, stack wipe, je l'ai mis. Un progrès, ça me gratte, merci. Ouais, mais je crois qu'il a des malus pour un garde des roses. Bien, et toi, t'as pris la province, là-bas. Il a l'institut de guerre élevée. Je vais faire exploser sa dévastation, histoire de le faire monter sa liste de guerre. Sachant qu'en plus, il y a des rebelles prétendants, le mec. Oh, ben là, j'essaie surtout de me protéger, de libérer mes provinces. Là, je vais se prendre, il prend... Enfin, là, je libère mes forts. Regarde si il ne fait pas virer de l'anglais de la guerre, parce que l'anglais est en lot. Ouais. Il vient de l'anglais, comme ça, t'auras tout ça à moi affronter. Donne-moi. Alors, voyons, paix blanche, il est prêt. Est-ce que si je demande réparation de guerre ? Je ne crois pas. Je ne crois pas, mais... Non, il ne veut pas. T'es une un petit peu ? Non, il ne veut pas. Bon, on le sort de la guerre en paix blanche. Je sors en paix blanche ou je le laisse comme ça, parce qu'il n'a plus d'armée chez nous ? Non, mais l'anglais, si, il n'a plus d'armée. Il a 12 000 hommes à Viborgue à l'Est. Allez, il vient de suicider 1 000 hommes chez moi. Après, je serai David Elie. Ouais, mais ça, c'est là-bas. Ouais, mais il est sur un fort. Ah, limite, ce n'est pas con. Quand il arrive à la prise de force, je le dégage de la guerre. Là, pour l'instant, il se tape de l'attrition. C'est un coup à se faire niquer souvent. Faites attention. Des fois, on se dit, c'est que 24% et puis, biv, ah, 24%. Non, 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 mais justement, là, on est à 0%. Ah. Voilà, le siège d'Alsborg est terminé. J'ai décidé une province. Voilà, il y a un truc dégueulasse, c'est que tous mes voisins sont en train de taper sur tout le monde et moi, je n'ai pas le droit de taper d'y aller. C'est-ce que c'est ? 14... L'anglais... Non, je ne veux toujours pas. Allez. Non, je ne prends pas le risque. Je le sors de la guerre, l'anglais. Voilà. Et en plus, le premier, encore le bug, voilà, il est chez moi, mais il laisse ses 12 000 hommes ici. C'est-à-dire que pendant la guerre des roses, le mec, il a 12 000 hommes qui ne sont pas en train de faire la guerre. Et moi, je préfère dessiéger mes provinces, honnêtement, parce que l'avantage de dessiéger des provinces, tu ne prends pas d'attrition. Ah, on a entendu le superbe ding-ding de fin d'épisode. Donc, par contre, je vais faire un peu de lobbying. Local autonomy ou administrative power, on s'en fout de la local autonomy. Donc, n'hésitez pas ou n'oubliez pas pour nos vidéos de liker, de mettre des petits commentaires et de mettre des petits plus bleus. Je ne sais pas pourquoi, j'étais toujours sûr qu'ils étaient versés ces plus. Parce qu'en fait, ça permet, plus on a de likes, de commentaires, d'abonnés, de trucs, plus on monte dans les classements. Et plus on monte dans les classements, plus on a de thunes. Ah non, ce n'est pas ça. Ça fait que nos vidéos ont plus de visibilité. Et quand je vois des fois les vidéos de certains qui disent « Attention, ce que vous allez voir, vous allez voir, ça vaut trop le bal ! » Et l'autre, il montre quoi ? Il montre une photo de sa bite. Il a 15 000 vues et 200 000 likes, ça me fout un peu les boules. Donc, si vous voulez voir des vraies vidéos avec du vrai contenu, des vraies blagues racistes, anti-simé, tout, c'est chez nous qu'il faut venir. Donc, voilà. Sur ce, les gens, je vous dis bye bye. Serious, tu as un truc à rajouter ? Euh, vu que je suis allemand, qui le Germania ? Bon, ben, il n'a rien à rajouter. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde. Ciao.